L'accompagnement thérapeutique L'accompagnement thérapeutique adapté à chaque type d'autiste. L'accompagnement thérapeutique adapté à chaque type d'autiste. L'état a d'autres priorités. Et la prévalence d'autistes, c'est effectivement un risque d'autiste pour 150 naissances. S'il y a 150 naissances aujourd'hui, il y en a un qui sera autiste. Certaines statistiques disent que c'est 1 pour 80. Différent ça par exemple, les études ont montré que c'est 1 pour 80. Aux Etats-Unis, c'est 1 pour 100. La population générale, c'est 1 autiste pour 100. C'est 1 pour 100. Différent ça par exemple, il y a 700 000 autistes. C'est 1 pour 100. D'accord ? De la population infantile, évidemment. Monsieur la population générale, la population infantile. C'est beaucoup. Donc il faut un véritable plan national de prise en charge de l'autisme. Et il faut beaucoup d'argent. Il faut beaucoup d'argent. Parce que si vous mettez en place un centre de prise en charge des enfants autistes, il faut mettre en charge, il faut mettre en place, il faut leur donner, il faut former des éducateurs spécialisés. Il faut qu'il y ait des psychologues spécialisés dans l'autisme. Parce que n'importe quel psychologue ne peut pas faire ça. Il faut qu'il y ait des kinésithérapeutes, il faut qu'il y ait des psychomotriciens, il faut qu'il y ait des orthophonistes spécialisés également dans les problèmes de l'autisme. Et il faut des médecins également qui sont compétents en la matière. Des pédopsychiatres et des pédopsychiatres qui ont été formés à la prise en charge de l'autisme. Tous ces gens-là, il faut les payer correctement. Nous connaissons la guère ici, le centre de l'autisme, j'ai un peu travaillé avec eux et tout ça. Par exemple, ils emploient des psychologues qui sont payés par une filière sociale. Vous ne pouvez pas demander à un psychologue qui a 10 000 dinars par mois de faire du bon travail. C'est pas possible. Il faut que les gens qui font ce travail-là, c'est un travail difficile, c'est un travail dur, c'est un travail lourd, c'est un travail ingrat parce qu'on ne voit pas vraiment les résultats tout de suite. Ça met du temps pour avoir les résultats. Donc ce sont des gens qu'il faut payer correctement pour qu'ils... Et rien que ça, rien que les salaires qu'il faut donner, ça fait monter la facture sur un des chiffres astronomiques. Donc cela n'est pas évident. Alors, on dit c'est sur le plan... Alors le diagnostic, le diagnostic en a dit, il y a beaucoup de choses. Les enfants deviennent autistes. Pourquoi ? Il y a des autistes. Quelle est l'origine ? Quelle est l'éthiologie ? Il y a beaucoup de spéculations. Il y a la génétique, il y a certains évoqués des médicaments pris par la maman durant la grossesse. Notamment, on parle du Dépaki, un antiépileptique que j'utilise personnellement beaucoup. Et que j'ai donné à des femmes enceintes. Elles ont eu des enfants normaux, mais ça peut arriver. D'accord ? On évoque aussi... Alors, ce qu'il y a à la mode aujourd'hui, c'est le bol intestinal. C'est le microbiote. Vous savez tous, ça, dans notre thérapie estif, des bactéries. Des bactéries, des germes, des microbes qui digèrent ce que nous mangeons dans l'estomac. D'accord ? Dans l'estomac, mais surtout dans le petit intestin. Et dans le petit intestin, nous avons ce qu'on appelle un système nerveux entérique. Nous avons un véritable cerveau dans notre petit intestin, exactement comme celui que nous avons ici. Et là, à l'intérieur de l'intestin, il y a des bactéries, des microbes qui font la digestion. Et qui sécrètent des hormones, qui dialoguent avec le cerveau et qui dialoguent avec le cerveau et le système nerveux entérique. Et le bol fécal, donc ce qu'il y a à l'intérieur, les aliments, les bactéries et tout ça, on s'est rendu compte, en tout cas pour la pathologie mentale en général, pour la psychiatrie en général, on sait, c'est sûr, c'est prouvé que quand, c'est pour ça qu'il y a des gens qui ont mal à l'estomac quand ils ne sont pas bien là-dedans. Et des gens, quand ils ont mal à l'estomac, ils ne sont pas bien là-dedans. Quand on n'est pas bien là-dedans, l'estomac est perturbé. Quand on n'est pas bien là-dedans, la tête est perturbée. D'accord ? Chez les adultes, c'est connu, c'est sûr. Et on pense que même chez l'enfant, c'est comme ça. Et il y a des études qui ont été faites où on a pris le bol fécal, c'est-à-dire on a pris ce qu'il y a dans le ventre à des enfants normaux, dans l'intestin des enfants normaux, les aliments digérés, les bactéries et tout ça, et on les a donnés à des enfants autistes. Et on s'est rendu compte que ces enfants-là, leur état s'est amélioré. 44% des enfants de la population chez lesquels ils ont donné ces choses-là, ce bol fécal, on va dire ça comme ça, se sont améliorés. C'est-à-dire ils sont passés du stade d'autistes graves au stade d'autistes légers. Donc c'est une piste de recherche. Et les gens, les chercheurs sont en train d'explorer cette voie pour essayer de soigner les autistes comme ça. Donc le microbiote, c'est comme ça qu'on appelle ce qu'il y a à l'intérieur de notre estomac, c'est le microbiote. Il y a aussi une autre hormone qui existe dans le sang de certains autistes, qu'on a trouvé dans le sang de certains autistes, mais qu'on n'a pas trouvé chez les enfants normaux. Donc il y a une piste d'année qui est vers là. Mais en gros, on sait qu'il y a l'élevage aussi, l'éducation, l'élevage. Je préfère le mot élevage parce qu'éducation, c'est l'instruction, c'est l'école, etc. Mais l'élevage, c'est quand il va rire, il va pleurer, etc. C'est ça l'élevage. L'élevage aussi, quand le climat familial est perturbé, ça peut aussi perturber la vie affective de l'enfant et créer des désondres psychologiques chez lui et favoriser la survenue de l'autisme. Et puis, il y a un autre facteur. Alors, c'était lequel déjà l'autre facteur ? L'environnement. Oui, l'environnement familial, l'environnement social, bien sûr. Non, il y a un autre facteur, mais je vais le retrouver peut-être après. Et donc, les écrans. On a aussi, à un moment donné, impliqué les écrans, les enfants qui sont abandonnés par leurs parents, par leur mère ou leur père devant la télévision parce qu'ils m'ont dit qu'ils étaient tout ça. Ils m'ont mis devant la télévision à dire qu'ils avaient la télévision toute la journée. Et ça a été impliqué aussi. On a dit que ça fait des enfants autistes. Des enfants de la télé. D'accord ? Alors, ce qui est sûr, et ça, tout le monde est d'accord pour le dire, avant 3 ans, pas d'écran. Ça, c'est formel. Avant 3 ans, il ne faut pas mettre un enfant devant un écran de télévision ou devant une tablette, devant un téléphone. C'est interdit. Si ça ne donne pas de l'autisme, d'accord ? Si ça ne favorise pas la survie de l'autisme, ça donne d'autres troubles psychiques chez l'enfant. Ok ? Donc, avant 3 ans, à partir de 3 ans, l'écran, la télévision peut être bénéfique. Peut être bénéfique. Mais sous contrôle. C'est-à-dire, il faut choisir... Je finis et puis on va débattre. Il faut choisir le moment où vous mettez votre enfant devant un écran de télévision. Il faut choisir l'émission que vous lui donnez, parce que ça peut stimuler ses fonctions cognitives, ça peut stimuler son intelligence, ça peut stimuler un tas de choses, ses émotions, etc. Donc, ça peut être utile. Mais ne laissez pas toute la journée. Ne laissez pas toute la journée. Il est tranquille. Il est sage. Il ne dit rien. Il ne dérange pas. Donc, on est bien. D'accord ? Ça, il faut pas. Mais il faut savoir que les écrans intelligemment dispensés aux enfants peuvent être utiles et sont même utiles pour... Et ça, c'est la haute... du Haut Conseil de la Santé publique français qui le dit. Ça fait partie des recommandations du Haut Conseil de la Santé publique français. Et ils sont donc formés à ce sujet. Les écrans ne doivent pas être interdits. Ils sont utiles. Et puis, c'est de leur temps. Les enfants, maintenant, les écrans font partie de leur environnement. Donc, vous ne pouvez pas les couper de leur environnement. Tout est dans le choix et le dosage de la chose. Voilà, en gros, ce que j'avais envie de vous dire. Ceux-là, je suis à vous. Je réponds à toutes vos questions. Une exposition aux écrans. Il n'y a pas d'interaction. C'est vrai. Il descend. Mais ils disent qu'on n'est autiste. On n'est pas autiste par rapport aux écrans. Voilà, si vous êtes placés. Pour nous, c'est sûr. Je pense qu'on n'est pas rendu compte d'autistes. Et on est dans... On a beaucoup de théories devant nous. Et on n'arrive pas à... On nous dit qu'elle est là, à qu'on fera une grande chambre d'enfant. Parce qu'on peut respecter l'autiste. Parce qu'il y a beaucoup qui disent l'écran. Donc, il ne faut pas leur enlever les écrans. C'est vrai que l'interaction, il n'y a pas d'interaction avec les écrans. Surtout, on va avoir un enfant. Je viens de dire les recommandations du Haut Conseil de la Santé publique français. Ils disent, les écrans avant 3 ans, c'est interdit. A partir de 3 ans, les écrans sont conseillés. Mais il faut doser les choses. Il faut doser les choses. C'est-à-dire que vous pouvez... D'abord, il faut choisir le temps horaire. Combien... Le moment. Le moment. Il faut... Il faut choisir... Il faut avoir l'objectif. Est-ce que vous lui donnez un écran pour le gratifier, pour... Comme vous lui donnerez un bonbon pour le gratifier. Ou est-ce que vous lui donnez un écran parce que vous lui mettez entre les mains un outil qui peut le stimuler, qui peut lui apprendre des choses. C'est pas la même chose. Si votre fils râle, il pleure, vous lui donnez un écran pour le calmer. C'est pas la même chose que quand vous lui donnez un écran pour pouvoir... Vous lui mettez une émission, un truc, un programme qui va au contraire stimuler son... Dans des jeux où il va jouer, il va stimuler son intelligence, etc. Des jeux d'éveil, par exemple. C'est différent. Si votre fils, il pleure, vous lui donnez une tablette de chocolat... Une tablette... Quand vous lui donnerez un morceau de chocolat, c'est pas la même chose. D'accord ? Et à partir... Donc il faut choisir pourquoi vous lui donnez le temps... Combien de temps il a droit à cette tablette ? Parce qu'il faut qu'il ait d'autres activités. Il faut qu'il fasse du sport. Il faut qu'il fasse un peu de musique. Il faut qu'il fasse un peu de lecture sur un livre. Il faut qu'il fasse... Vous comprenez ? Donc il faut... Il faut pas lui donner ça au détriment des autres activités. Et il faut choisir le sujet que vous lui mettez entre les mains. Vous lui donnez pas des films, des trucs violents ou des trucs par exemple. Alors vous dites qu'au Canada, même avant 3 ans, il utilise les tablettes. Je ne sais pas. J'ignore. Et je ne sais pas pourquoi ils utilisent ces tablettes. Quel est l'intérêt d'utiliser une tablette qui a un enfant de moins de 3 ans ? Je ne vois pas quel est l'intérêt. Personnellement, je ne vois pas quel est l'intérêt. Mais s'ils l'utilisent... Moi, je ne me revendique pas spécialiste de l'autisme. D'accord ? Non, j'ai lu un article sur ça. Non, mais après les articles, vous pouvez en lire un tas et puis les gens... Parce qu'ils ont expliqué ces problématiques. Ils ont expliqué que l'autiste, il a un problème de matricité. Donc il ne peut pas prendre les stylo correctement. C'est vrai, c'est le cas de l'autiste. Et ils n'avaient pas pour prendre le stylo correctement. Donc ils préfèrent le patin pour l'office de l'autisme qui est très bien sur une tablette. Ou sur un tablette, sur un platier. Mais le stylo a ce mot des... D'ailleurs, il y a une entreprise en France qui va... Qui est en train d'essayer de trouver des fonds pour fabriquer un objet spécialement pour ça. En fait, c'est plus un outil diagnostique qu'autre chose. Parce qu'on s'est rendu compte que la motricité et les mouvements oculaires, il y a une serbiose, une espèce d'harmonie entre les mouvements oculaires et la motricité tactile. Ils vont en faire un élément diagnostique précoce de l'autisme. C'est-à-dire, quand il y a une désharmonie entre le mouvement oculaire et le tactile, c'est un indice de dysfonctionnement, donc un indice qui peut évoquer le diagnostic d'autisme. Mais la motricité peut se faire, pas nécessairement, avec un écran. Ça peut se faire avec une vieille machine à écrire, si c'est juste pour stimuler le truc tactile. Enfin, moi, je ne connais pas ça. Ce que vous dites là, je ne le connais pas. Sans doute que les gens qui font ça, ils ont leur expérience. Donc, j'ignore ce que vous dites. J'ignorerai cet aspect. Moi, les recommandations que j'ai lues concernant l'usage des écrans, c'est pas recommandé, c'est interdit avant 3 ans. Ça, c'est la recommandation générale. Après, si c'est des spécialistes qui utilisent ça, dans le cadre thérapeutique, c'est différent. Un spécialiste qui utilise un écrans pour aider un enfant dans le cadre d'un soin ou d'un accompagnement thérapeutique, c'est pas la même chose que quand vous mettez une tablette entre les mains de votre fils pour qu'il se calme et vous allez dans votre cuisine faire vos orients. C'est pas la même chose. Merci. Mais docteur, je pense qu'il y a un problème dans le diagnostic dès le départ. Est-ce qu'il y a un suivi après le diagnostic ? Est-ce qu'il y a un diagnostic dès la naissance de l'enfant autiste ? Non, justement, le problème, c'est ce que j'ai dit au début de mon propos. J'ai dit que nous n'avons pas suffisamment d'éléments pour poser un diagnostic précoce dans les premiers mois de la naissance. Généralement, le diagnostic, il se fait au bout de la troisième année, deuxième année, troisième année, quatrième année. Ça dépend des parents. Il y a des parents qui remarquent vite les choses. Il y a des parents qui remarquent mais qui se disent c'est pas grave. Il est comme les autres enfants ou des trucs comme ça. Donc, ils n'ont pas conscience de la nécessité d'aller consulter. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de moyen de diagnostic précoce pour agir vite. Et il semble que si on agit vite, on a plus d'efficacité des techniques collectivo-comportementales, des techniques d'apprentissage. Comment ? Pour un suivi approprié, un suivi, selon le cas à cas, parce qu'il n'y a pas le même type d'autisme. J'ai pas compris. C'est-à-dire, il faut ensuite un suivi approprié en fonction du diagnostic. Et c'est là où est le problème. Où est le problème ? C'est là où est le problème. Ben oui. En réalité, il n'y a pas de traitement efficace pour l'autisme. Voilà le problème. C'est celui-là le problème. Maïli, c'est des enfants qui sont légèrement autistes. Je vais utiliser le mot comme ça. C'est pas vraiment le mot juste, mais on va dire légèrement autistes. Ils peuvent être adaptés sur ton scolaire. Ils peuvent être tranquilles à l'école, etc. Avec les autres enfants, il y a des époques de communication et d'apprentissage. Donc les autres enfants vont stimuler, etc. Quand les enfants sont un peu motivés, quand l'enseignant est motivé, quand l'enseignant parle aux autres enfants, etc. Il peut y avoir des choses qui se passent dans une classe. Et l'enfant peut être adapté. Il va être à ce moment-là différent. Mais il ne sera pas malade. Il sera différent des autres enfants, mais il ne sera pas malade. Mais quand l'enfant est très perturbé, il y a une intolérance. Les autres enfants ne le tolèrent pas. L'enseignant ne le tolère pas parce qu'il perturbe la classe, etc. Et à ce moment-là, ça pose évidemment beaucoup plus de problèmes. Et même le suivi dans des structures adaptées ne donne pas vraiment beaucoup de résultats parce que ce n'est pas évident. Ni les médicaments, ni les techniques d'accompagnement par l'apprentissage, ni les autres techniques ne donnent de bons résultats. C'est un vrai problème de santé publique. On recense officiellement 2000 cas d'autistes à Tizouzou. Mais d'après l'association Edaoui qui étudie ça sur le terrain, il y aurait plusieurs milliers de cas à Tizouzou. Donc, on n'a pas de chiffres exacts encore. J'ai fait une fois à Tizouzou, il y a une dizaine d'années, une communication à l'APOE, parce que l'APOE Tizouzou avait organisé un séminaire sur la santé mentale dans la ville à Tizouzouzou. Donc, j'ai fait un travail de recherche. À l'époque, c'était, il y avait un peu, c'était, c'est pas une enquête de terrain. C'est juste des approximations, un calcul. Si on considère que c'est 1%, 1%, on avait trouvé 6000 à l'époque, si mes souvenirs sont bons. C'était en 2010, je crois, 2012. Pardon, docteur ? 6000. Oui ? Oui ?